Pékin Express, une course incroyable de Paris à Pékin avec un euro par jour. C'est la course ! Dix équipes vont vivre une aventure unique pendant 45 jours. Mais une seule pourra remporter la victoire. La semaine dernière, les équipes partaient de Kazan pour rejoindre Yekatarinbourg avec une seule idée en tête. Avancer, 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 avancer. A gauche, vous avez l'Europe, à droite, vous avez l'Asie. L'équipe qui nous quitte ce soir, c'est Emmanuel Estine. Ouais, je le vis très mal. Carolina et Stéphane, vous êtes premier. À gauche ! On a une faculté d'adaptation qui est très nettement supérieure d'autre. Ah, les deux, là, je te jure, mais ils me passent par les trous de nez. Là, c'est la course, c'est fini la fête ! C'est après qu'on va lutter. Elles nous ont fait les corps, mais elle est payée celle-là. Nicolas ! Comment est-ce qu'il se passe devant moi ? Bam ! Les équipes avancent vers l'Est, elles sont passées d'Europe en Asie et la course continue. On a pris conscience qu'on était vraiment dans une course. C'est topé ! Aujourd'hui, 7 équipes prennent le départ de Pékin Express. Il reste encore 9 étapes dans la course, dont 3 ne seront pas éliminatoires. 6 étapes ont été définies à l'avance, mais nos candidats ne le seront jamais avant le départ. 10 équipes font relever le plus grand défi de leur vie. Allez, go, go, go ! Pékin Express, une course de plus de 10 000 kilomètres. Ça, c'est de la course. Deux par deux, ils marchent vers l'Est et suivent le parcours du mythique transsibérien. De Saint-Pétersbourg à Moscou, de l'Oural à la Sibérie, des steppes de Mongolie au désert de Gobi, jusqu'à la muraille de Chine et enfin Pékin. Arrête-le, arrête-le ! Oh, le pare-chocs avant ! Le pare-chocs avant ! Ça va, il va, il va, il ! Tu vois le tombeau de Lénine, là ? Est-ce qu'il faut ? Hey ! Hey ! Leur budget, un euro par jour et par personne. Et au bout de la route, à Pékin, une seule équipe pourra remporter jusqu'à 50 000 euros. Aujourd'hui, douzième jour de course. Il reste neuf étapes à disputer et sept équipes sont encore en lice. Les candidats supposent donc que certaines étapes ne sont pas éliminatoires, mais dans le doute, elles n'ont pas d'autre choix que de foncer. Bonjour à tous. Bonjour. Dans quelques instants, vous allez partir pour la quatrième étape de Pékin Express. On continue notre parcours au long du mythique transsibérien et cette fois-ci, on entre en Sibérie. Alors, la météo est avec nous, mais méfiez-vous, parce que dans cette région, ça peut changer rapidement et radicalement. Vous avez trois jours pour parcourir 902 kilomètres et vous rendre à Omsk. La dernière équipe qui arrivera à Omsk sera éliminée, et maintenant, vous le savez, il y a un moyen d'éviter cette élimination, c'est de remporter l'épreuve qui aura lieu à Pétourovo. Toutes les équipes participeront à cette épreuve. Vous êtes prêts ? 3, 2, 1, partez ! Les équipes partent de la gare de Yekaterinbourg, en direction de Omsk. Sur le trajet, elles devront toutes atteindre la ville de Pétourovo, où se déroulera l'épreuve d'immunité. Pour l'instant, il faut trouver comment sortir du centre-ville et prendre une voiture dans la bonne direction. Le village à atteindre avant la fin de la journée est celui de Vargaschi. Très vite, toutes les équipes trouvent un véhicule pour sortir de la ville. Toutes sont celles de Paul et Louis. Il ne reste plus que les deux frères à ne pas encore être partis de Yekaterinbourg. Nina et Desi sont montés en voiture avec Ayosha. Elles ne le savent pas, mais elles se sont à nouveau fourrées dans une situation qui pourrait s'avérer délicate. Il ne reste plus que les deux frères à ne pas. En attendant, les filles sont sagement restées dans la voiture pour étudier la carte. 20 minutes plus tard, retour d'Alyosha. Retenue par ses affaires, il leur a trouvé une solution pour continuer le parcours. Il y a des machines, des grandes machines. Je vous invite à tous. Ok, merci. Je peux aller à Paris quand même. Paris, je vais ? Oui, Paris. Je vais aller à Paris ? Oui. Je vais aller à Paris maintenant. Nina et Desi reprennent la course et une nouvelle fois, elles sont, sans le savoir, passées tout près de la catastrophe. Oh, le tas de merde que tu me prends. Ah non, il faut l'écouter, là. Il ne faut pas dedans. Ah non, je vais souper, là. Les camas, j'en ai plein à l'arrière. Mais avec ça, on va perdre tout le temps. J'espère qu'il va dire non, franchement. Ah, il ne veut pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas, il va. Eh, mais quand on sort de secours, hein. Et nous, si on galère comme ça, les autres, c'est pareil. Ça va être chaud, là. Je vous l'ai dit, parce qu'ici, on est mal. Putain. Oh, putain. En fait, je n'ai jamais fait de l'autostop de ma vie. Honnêtement, je ne trouve pas chic le geste comme ça. Je n'aime pas. Je ne veux pas l'utiliser. Je trouve que ça ne marche pas. Et c'est pareil, je trouve que les panneaux, quand on voit des gens sur la route avec marqué la destination, ça ne marche pas. Alors moi, ma méthode, c'est d'aller vers les gens, de me faire voir gentiment. Ma femme coule ! De ne leur faire pas peur. Et de me mettre un petit peu au milieu. C'est vrai que j'ai failli créer deux accidents. Mais ils sont obligés de s'arrêter. Je ne pense pas qu'ils veulent écraser une jeune fille. Comme Carolina et Stéphane, Patrick et Christophe sont en attente sur le bord de la route. Ok, tu stoppes, là. Non, c'est moi, pas moi. Si, il n'y a pas du... Stop, là. C'est possible. On va leur faire le même coup. Fatih et Mehdi demandent à être déposés devant eux. Entre les deux équipes, les relations sont de plus en plus tendres. Ah, putain ! Mehdi, Mehdi, s'arrête. Mehdi, ramène le plan, ramène la bouteille. Je l'ai. Les gars, les gars, si vous venez à deux sous la même voiture, ça ne peut pas marcher. Bon, ben, je viens avec toi, maintenant. Allez, on va partager les voitures, comme ça. Vas-y, s'il y a un bus, on la prend. Eh, voilà. Non, mais si tu viens à deux sous la même voiture, le mec, il s'en fout. On y en a quatre. T'as mis ! Ah, il fait chier. T'embrouille pas avec eux, Panou. Non, non, mais... On met une tension en plus, là. Hein ? On met une tension en plus. C'est pas grave. C'est lui qui l'a repris, là. Non. C'est lui qui arrête la voiture. Ben, c'est sûr qu'ici, il est devant. Il va te dire, c'est toujours la sienne. C'est ma vie, laisse le partir, on s'en fout. Ouais, ouais, t'as raison. Non, mais non, il met une tension en plus. Non, non, j'ai pas de tension, moi. Si, ben, lui, oui. Ben, j'ai dit ce que je pensais, c'est tout. Ouais, on se concerte sur ce genre de truc, hein. Ouais, ouais. Entre les deux équipes, c'est la compétition. Aujourd'hui, avantage Patrick et Christophe, ce sont eux qui trouvent une voiture en premier. C'est passé, ben. Putain, ils ont pris la grosse voiture. Ben alors, on est fou, on s'en fout. Moi, ça me passe au-dessus, les mecs, comme ça, si vous savez. Ouais, ça, s'il te parle mal, c'est moi qui mettrai la gif. Si j'allais me dire, il y en a un qui doit l'apprendre, c'est moi qui dois l'apprendre. Ben alors, ben alors, ben alors. Oui, bien sûr qu'on en reviendra. Qu'est-ce que tu veux qu'il te parle mal ? Ben, bien sûr. À la radio, il y a la musique Face à la mer qui est passée. Donc, il faut savoir que ce clip a été tourné à Boulogne-sur-Mer, où on habite. Donc là, nous sommes mis dans une euphorie, on s'est mis à chanter, on criait. Ouais, c'est français, c'est chez nous. Et c'est sur cette même plage, à Boulogne-sur-Mer, que Nicolas a choisi d'organiser une surprise à Nancy, juste avant l'émission. Il lui a fait officiellement sa demande en mariage. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle est chez nous, c'est à Boulogne. Boulogne-sur-Mer. Ouais. Oh, Boulogne en force, non. Quand on était en train de faire du stop et qu'on ne trouvait pas, aucune voiture s'est arrêtée. Elle est mort ! Au bout d'une heure, une heure une, vraiment, là, tu t'en as marre. Ouais, t'en as marre, là, d'ici. Regarde, regarde, commencez à chercher un petit coin sympa. Soit tu bouges, tu vas à droite, à gauche, mais ça ne servait à rien. Soit tu délires, comme on a fait... Bon, là, j'en peux plus. Là, j'en peux plus, Dési. Il y en a qui ont du pot, quand même. C'est les prix, hein, non ? Je sais pas. C'est les prix, c'est sûr. Non, c'est les Corses. Ils s'arrêtent là ? C'est les Corses. Ils s'arrêtent là ? Ouais. Spassi, Boulogne-sur-Mer. Ouais, bon, ils s'arrêtent là. Non plus. Ouais, ouais, bah, on fait chier. On était là depuis 10 minutes, stop, stop, top, arrive Fatih et Mehdi. Spassi, Bacol, les gars. Levez, on reste là, Mehdi, on va... Spassi, Bacol. Comment on fait, là ? Vas-y, viens, on fait rien, on reste là et nous, on fait du stop. Eh, les Corses, ça fait longtemps que vous attendez ou quoi ? Non. Hein ? Non. Putain, là, ça me fait chier quand on est deux ensemble, hein. Putain. Il y a une voiture qui arrive quelques temps après. Moi, je pensais qu'on allait partir, nous, les premiers. C'est le cas, hein. Ça fait chier, hein. On va mettre le sac. Vas-y, roule, roule, roule. Vous me touche. Vous me touche, Paris. Vous me touche. Ça me fait chier, ça, tu vois ? Vous avez appris nous, ils partent avant nous. Ils n'ont pas été faits plus comme on l'a été. Au revoir, les Corses. Salut, les Corses. Salut, les Corses. La roue tourne, hein, mon ami. Là, tu chieras. Fatih et Mehdi n'auraient pas dû partir. On est dans la course et sans pitié, quoi. Chacun pour ça. Voilà, aujourd'hui, ça les fait... On les aime bien, on les aime bien. On les aime bien, hein. On les aime bien, hein. On les aime bien, hein. Quand eux. Après la course. La course et la force. Après la course, on les aime bien. Mais pendant la course, c'est la voir. Ils auraient dû dire, Louis, c'est à vous de partir. Voilà, ils l'ont rejeté en colère après eux. Moi, je n'aime pas. Moi, je vais être... Moi, j'aime quand je suis en tête. Et pas dernier. Putain, non, tu as compris ? Alors, merde, alors. Eh, tu rigoles. Toi, tu rigoles. Eh, évidemment, tu rigoles. Toi, tu as de l'optimisme béat. La béatitude. On va arriver. On va arriver. Mais s'il n'y a pas une voiture, on n'arrive pas. Eh, ben, on rentre à la maison. Ouais, on rentre à la maison. Eh bien, moi, je ne rentre pas à la maison. Je ne suis pas venu là pour rentrer à la maison. Bon, maintenant, on doit être le dernier. Il y en a peut-être d'autres encore derrière. Il y en a peut-être d'autres derrière. Mais devant Nancy Nicolas arrive les promis au village de Vargachi. Les fiancés ont fait la course en tête. Il y a le panneau. Ça veut dire qu'on y est. Allez, go. Pas une équipe devant eux. Ce soir, ils seront les seuls à dormir dans le village. Ben, il est là. Vargachi, Pékin Express. Pékin Express Vargachi, je vous présente. Ben, là, en fait, on est à Vargachi. Vargachi, enfin, un truc comme ça. Et on est super contents parce qu'en fait, on est arrivés les premiers. On est super heureux. En plus, il fait super beau. Nancy et Nicolas ont atteint en premier le village. Leur arrivée fait sonner la balise des autres équipes et signale l'arrêt de la course. Désormais, plus possible de progresser en voiture. Il faut trouver un endroit où dormir cette nuit. T'as de merde. Putain de merde. Eh oui, oui, oui. Putain de merde. Putain de merde, ah. Présum. Votre rouble. Présum. Pas si bonne, pas si bonne. Combien ? Mille. Eh putain. Avant de les quitter, le chauffeur de Paul et Louis leur a fait un immense cadeau. Il leur offre 1000 roubles. Sans la générosité des Russes, les équipes doivent se contenter de 35 roubles par jour et par personne. Ben là, on est censé être congelé. Fatih et Mehdi, eux aussi, sont arrêtés. Maintenant, il faut trouver où dormir. On va trouver. Encore faut-il savoir dans quelle direction chercher. Et les deux garçons ne voient pas les choses de la même manière. Toi, tu vas me suivre maintenant. Toi, tu me suis. Scoot, scot. Tu fermes ta gueule et c'est moi. Toi, tu me suis. Toi, scot. Tu me suis maintenant. Tu vas où, là ? Tu fermes ta gueule et t'arrives. Mais dis. Eh. Regarde, regarde, bouffons, regarde. Tu vois, on manque ? Où c'est, on manque ? Je sais. Alors, ne me casse pas les pieds. Viens et tu me suis. Fais un dit-on. Ta gueule. Viens là, viens ici. La tête de là, il y a un village-là. Fais un, il y a un village-là. Je dors là-bas. Mehdi, je suis où, je te tape. Il y a un village-là, il y a un village-là. Mais ils n'ont pas de maison. La tête de mon mère, il y a un village-là. Viens voir. Je ne veux pas. Je ne veux pas. On le voit d'ici. Mais je ne veux pas. C'est le chemin, il est là-bas, Fati. Je m'appelle Fati. Je m'appelle Mehdi. Ma vie professionnelle, je suis vraiment épanoui parce que je suis dans le commerce. Je suis en charge d'une dizaine, douzaine de gamins, on va dire, socialement un petit peu perdus. Les deux beaux gosses de la région parisienne, Fati et Mehdi, sont unis comme deux frères. On est un binôme. On est là pour essayer d'avancer dans le jeu. On part vraiment pour le goût de l'aventure. On a envie de vivre quelque chose qui est unique et qu'on ne vit pas tous les jours. On est vachement complémentaires, c'est vrai. Il y en a toujours un qui est là pour booster l'autre, pour le remotiver. C'est mon meilleur pote. Viens, mais on va refaire demi-tour. Il y a un village qui est juste... Mais c'est là, on manque. Putain, pourquoi tu veux que j'aille là alors que c'est là-bas qu'il faut aller, merde. Mais non, on manque, c'est par là. Va dormir là-bas. Dégage. Dégage. C'est pas si bas. C'est pas si bas. C'est pas si bas. On va dormir avec eux. On va dormir avec eux. Ils sont gentils. Ah ouais, ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Ah bah ouais, surtout qu'on s'entend bien avec, alors il n'y a pas de problème. Vous vous êtes arrêtés là, à côté ou quoi ? Bah oui, tu ne crois pas. Ah bah ouais. Vous faites ici, on nous. Ça va ? Tu vas nous trouver une maison, à la 4 ? Ah bah oui. Là, on est copains. Ah, pas de problème. On a la confiance, t'en est pas. T'es d'accord, hein ? Nos problemons. Bon, là, on va manger ensemble. On va manger ensemble. Bah ouais. On s'embrouillait dans le champ, là. Au terme de la première journée de course, ce sont Nina et Desi qui accusent le plus grand retard, avec Paul et Louis, les deux frères corse. Nancy et Nicolas sont donc leaders, et on retrouve juste derrière eux, Carolina et Stéphane. Le couple de Saint-Tropez, comme les autres équipes, doit maintenant trouver un endroit pour passer la nuit. Ah, ça fait du bien de marcher un peu. Je m'a demandé là, quand même. On est tombés devant un café. On est rentrés, on est allés au comptoir, et il y avait un couple avec deux amis qui étaient en train de manger une soupe qui sentait très bon. Qu'est-ce que vous devez faire ? Ah, magnifique ! Depuis, une jeune fille vous a dit bonjour. Hum, c'est bon ça. Bon. Nous, pouvons vous aider ? Ah, oui. Comment vous vous appelez ? Yelena. Yelena. Carolina ? Stéphane. Stéphane. Bon, ça y est, la course est arrêtée pour la nuit, et il y a Carolina et Stéphane, tranquillement, visiblement, installés dans ce petit café. On va aller les voir. Ils ne sont pas en tête, je pense qu'ils le savent. Ils ne sont pas très loin. Bonjour. Je m'assois ? Ça vous a coûté combien ce repas ? Bonjour, bonjour. Nous nous invitons ici. C'est vous qui les invitez ? Oui. Vous parlez français vachement bien. Oui, je parle pas mal. Comme ça, vous êtes tombés sur des gens qui parlent français. Oui. Bonne chance. Depuis le début, ils ont une chance. C'est hallucinant. Mes collègues, vous invitez au club ou au discothèque, comment vous recevez ? Je ne sais pas. Ça y est, ça commence. Je pense qu'après, on ira chez eux, et apparemment, ils veulent nous faire découvrir une espèce de discothèque locale, de jeunes. Donc, on verra bien ce que ça donne. Ça va être notre première sortie nocturne depuis l'aventure. Les concurrents sont allés très, très vite aujourd'hui. Incontestablement, ils sont devenus des experts en autostop. Du coup, je vais essayer, moi aussi. Il n'y a pas de raison. Je ne suis pas un expert, moi, a priori. Ah, génial, génial. Une voiture. Il y a trop de monde. Ah, je ne sais pas si bas. Je ne sais pas, mais... Je vais essayer. Je vois que tu as moins de succès que nous, quand même. Il ne faut pas lever le pouce. Il ne faut pas que tu lèves le pouce, il faut tendre la main. On ne fait jamais ça, jamais. Foutez-vous de moi. Si c'était un raccour, je ne serais pas parti. Génial. Elle n'est pas très chalada, mais on va quand même demander. Ça va, Mathieu ? Si. Génial. C'est pas si bas. Eh bien, 12 minutes. Ah, 20, 12 minutes. Pour un débutant. Pour qu'il ne soit pas fermé, ce hôtel. Bonjour. Paul et Louis arrivent dans un hôtel. Fatigués par la journée, fourbus. Ce soir, les deux frères corses veulent absolument se reposer. On l'a mis les pieds, là. Putain. Ça, je le mets comme ça, parce que je ne vais pas payer la chambre. S'il faut payer la chambre, je ne vais pas la payer. Mille roubles, hein. Faut que je dise que j'ai que ça. T'as le coué. Non, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est très bien. Bon. Oui, fais-moi un prix. Fais quelque chose, putain. Lève-moi quelque chose, merde, alors. Hein ? S'il vous plaît, madame, allez. Fais-moi quelque chose. 300. D'accord ? C'est pas si bas. C'est pas si bas. C'est pas si bas, madame. On a discuté, discuté, discuté. Putain, elle n'a pas lâché un franc, hein. On n'a pas pu le manger. On a mangé une bonne soupe à l'oignon, comme ça. Bon. À 4 heures de l'après-midi, c'était bon. Bon, je lui ai fait un baratin. Tout par le bras, par le machin. Regardez dans les yeux. Il est douffé, hein. Le charme, il est douffé, hein. Deux. La vie. Deux. Pisat. Oui. Ah, c'est payant. Putain, il y a rien gratuit ici. 100. C'est deux, encore 100. Deux, madame. Alors, madame. Alors, je peux quelque chose, hein. Alors, madame. Madame, avec ça. Je vais maintenant placer. Ça. Ça suffit. Ok, avec ça. Merci. Spasiba, madame. C'est très gentil. C'est très gentil. Ils sont partis, hein. Mais on va se prendre la douche et tout. Mais j'ai négocié pour 500 roubles. Tout autour. Le manger, le dormir et la douche. Si Louis a bien négocié, il comprendra plus tard que cette dépense va bientôt lui coûter beaucoup plus cher. En effet, la règle est stricte. Les candidats n'ont pas le droit de payer pour dormir, ni pour manger, une fois la course stoppée. L'équipe devra donc être sanctionnée. De leur côté, Ernest et Audi sont gênés par la manière un peu directe qu'ont Fatih et Mehdi d'aborder les gens. 1, 2, 3, 3, confie. C'est bon, il va nous ramener 4 questions, on va aller en ville. Laissez-le un peu parce que vous l'agressez trop. Vous l'agressez trop. On dort aussi chez lui. Si vous ne le laissez pas libre, il va se sentir oppressé, il va vous payer un café, il va le lâcher le morceau. Ciao, la maman. Non, on n'a pas la même approche. Mais quand c'est comme ça, il faut le travailler sans bouffer, tu vois. Nous, on veut manger, on veut dormir, on y va de force. On fait des prises d'otages. On fait des prises d'otages, nous, direct. On y va cash, soit tu dors, soit tu ne dors pas. Je ne crois pas, il va rentrer. Oui, il faut rentrer. Good in time. La femme, elle n'ose même pas sortir. On va dormir là, de force, je te dis. Je fais la vérité, de force, même dans le garage, on n'a rien à foutre. Oui, on n'a pas la même approche, mais bon, si ça marche, on va les pas. Non, mais je ne crois pas qu'il laisse les quatre dormir ici. Non. On devrait tenter notre chance pendant qu'il fait encore le jour et aller voir un côté. On essaie chacun de notre côté parce qu'à mon avis... On n'a pas la même approche, quoi. Fatih et Mehdi nous ont proposé d'aller dormir avec eux, mais je suis un petit peu gênée de la manière dont ils approchent les gens. Bon, ils sont adorables, mais cette manière d'approcher les gens, moi, je ne peux pas. On va essayer quand même de trouver deux par nous-mêmes, non ? Si tu veux. Deux, juste spédé, n'est-ce que juste spédé ? Da ? Da. Oh, super, merci. Et ça laisse tout ? Merci, bien. Merci, bien. Maintenant, on voit que dans les belles maisons, donc on a une petite phrase qui fonctionne très bien, c'est rideau propre, maison propre. On s'entend vraiment avec tout le monde. Nina et Daisy, franchement, elles sont adorables. On a le même âge, mais elles sont trop mignonnes, elles sont toujours en train de rigoler, elles sont à fond dedans, et c'est vraiment deux filles que j'adore, et je leur souhaite d'aller le plus loin possible. Hop, oui. Da ? Da. Oh, spassiva. Spassiva. Bon, bon, bien. Les filles ont trouvé l'hospitalité chez Volodia. La passion de ce jeune garçon, c'est la pêche. Après une rapide visite de la maison, les filles ont droit à une initiation vidéo sur la pêche et ses mystères, car Volodia leur a prévu une surprise. Oh, mais qu'est-ce qu'il est beau celui-là ! Oh, bonne pêche, bonne pêche, on va se régaler. Volodia veut leur faire partager sa passion et trouver de quoi dîner ce soir. Direction donc les ports du lac, c'est ici, au beau milieu de la Russie, que Nina et Daisy vont pour la première fois se servir d'un moulinet. Ça ne manque pas ce soir. Ah, mais... La pêche, t'arrêtes de te marrer. La pêche, c'est de beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Beaucoup d'amour. Et beaucoup d'amour de la pêche. Non, pas chier, c'est hallucinant quand même. On est au fin fond de la Russie et on est en train de pêcher. Oui, c'est génial. C'est hallucinant, hein ? C'est hallucinant. Ça, c'est des choses qu'on ne fait pas en tant que touriste. Il va mordre ? Arrête, t'as rire, putain, Désir. Des conneries. J'aime pas les trucs vivants. Oh, il bouge encore, il me dit quelque chose. Quoi ? Bonjour. Bonjour. Je suis désolée. Oh là là, il est en train de mourir. Vas-y, ouvre, vite. J'aime pas quand il bouge. Oh, c'est sympa. Arrête, c'est un trope, c'est vraiment un cas à part. C'est un couple qui est déjà totalement différent de Nicolas et moi. Eux vivent dans le luxe. Nous, on vit dans la simplicité totale. On aime la simplicité, on est déjà en simple. Personnellement, j'ai pas envie de les connaître. Sous-titrage Société Radio-Canada Il est 7h. Ernest sort de la maison où il a passé la nuit pour aller en voisin, voir Fatih et Mehdi. Là, on va aller chercher Fatih et Mehdi. On va les réveiller, puis on va les inviter. Là-bas, il fait bien chaud. Ils auront un bon petit déjeuner, tu vois. T'en as rien pour se laver. Il y a de la compétition, mais bon, là pour l'instant, on n'est pas dans le jeu. Le jeu commence à 8h. Après, ça sera chacun pour ça. Bah ouais, il a mis la musique. Ça va être comme des souris, les mecs. Vous voyez ça ? Ça mienne, quoi. Ça va ? On va vous faire un petit cadeau, là. C'est quoi ? On va vous payer le déjeuner, là. On explique la situation, de quoi tu peux dormir. Non, non, ça c'est vrai. Mais le propriétaire, il est en train de nous préparer un thé. Je comprends. Non, même moi, c'est pareil. Franchement, Ernest. Ça me fait du bien, mon bonnet. La course, ça commence à 8h. Après, 8h. D'accord. Va prendre ton petit déjeuner. C'est bien d'être venu voir. Non, mais... Parce qu'à 8h, on est copains. D'accord. Et après, on est ennemis. Allez, à plus tard. La course reprend à 8h ce matin. Toutes les équipes doivent se rendre au sanatorium de Petourovo pour l'épreuve d'immunité. Mais pour beaucoup d'équipes ce matin, le stop, ça ne marche pas. Tous les matins, nous, on se casse le bonbon, là. L'important, c'est d'arriver, après. Oui, mais je veux d'arriver de bonheur, comme ça, on est peinard et tout, quoi. Et là, il fait chier quand on traîne. Sous-titrage ST' 501 En faisant de grands gestes, Ernest et Odile réussissent à arrêter un convoi de camion. C'est d'accord pour monter dans le premier camion, l'équipe monte à bord. Moi, c'est Ernest, moi, Ernest. Et toi ? Yana. Yana ? Yana. On est les meilleurs, on est les meilleurs. Les deux, c'est Fatih et Mehdi. Non, let's go, let's go. Competition. Oh putain, il s'arrête ? Oh putain, il s'arrête. Oh non. Tout à coup, Ernest voit dans le rétroviseur le camion qui les suit ralentir. Ce sont Fatih et Mehdi qui ont réussi à faire arrêter le convoi. Eux aussi, dont t'abordent un camion. On a vu un convoi de trois camions. Il y avait Ernest dans le premier camion. Et puis Fatih montait dans un camion, moi dans un autre. Et puis on a fait toute la route ensemble. On a vu un convoi de trois camions dans les camions. On a vu un convoi de trois camions. Oh oui, Mehdi, je te kiffe trop. Je t'ai vu à l'atelier, t'es trop beau. Oh, Ernest, est-ce que tu m'entends, Ernest ? Ouais, je t'entends, ouais. Eh, c'est possible, on est superé, toi. Ouais, ouais, je sais, ouais, tu nous talonnes. On est chacun dans un camion, Ernest. Ils vont nous déposer, à mon avis, à côté du lac, tu vois, pour juste rentrer dans le sanatorium, là. Ok, ben merci, de toute façon, on fait la route, on se voit à la fin, ok, pas de souci. À tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure, ok. Allez, c'est pas si, va. Ça va être par là, là. Non, c'est par là, il nous a dit, c'est pas loin. Attends, c'est sur la droite, t'es sûr, sur la droite, ça m'étonne. C'est le mec qui nous a dit, c'est par là. Regarde sur le plan. Je vais maintenant accueillir les équipes de candidats, ici, au sanatorium de Berlec, à Petrovo. C'est un endroit connu de toute la Russie, parce qu'au fond de ce lac, il y a une glaise noirâtre, extrêmement salée, qui est reconnue pour ses vertus curatives. Cette glaise va être le pire cauchemar de nos concurrents. Mais l'équipe qui remportera cette épreuve, non seulement sera protégée contre l'élimination à la fin de l'étape, mais elle bénéficiera d'un extra, qui va lui permettre de s'avancer dans la course et de favoriser deux autres équipes. Autant dire qu'il y a de quoi être motivé. Les premiers à arriver au sanatorium de Petrovo sont Patrick et Christophe, et ceux-ci grâce à l'aide précieuse de Yelena et Tatiana, qui ne les ont pas quittés depuis 150 kilomètres. Ils ont été adorables, hein ? Juste derrière eux, arrivent Paul et Louis, déposés eux aussi par leur chauffeur. Il y a 50 mètres là. Là, il faut être dehors, demain. Demain, après-demain. On court, il y a les courses. Yes ! C'est Patrick et Christophe qui arrivent les premiers. Vous avez vu sur le finish, il faut tourmater derrière ? Ah, oui. T'as que l'as fait ? 10h21. Vous n'allez pas te laisser arriver comme ça ? Premier, non, toi-même ? Voilà, il y en est premier. Oui ! Bravo. Yes. Je te fais sprinter, là ! Pas de soucis. Nous, les finish, c'est toujours au sprint. Christophe, ça, ça me plaît. Quoi ? Ben, l'arrivée comme ça. Ben, c'est ça, l'arrivée. Tu penses que tu es combien ? Troisième. Ah, c'est pas le moins, hein ? Quatrième. Non, c'est mieux. Mieux ? Yes. C'est vous les premiers ? Yes. Oh putain, t'es arrivé les premiers. Oh putain, c'est pas vrai. Putain, il n'a pas fallu grand-chose. 10h22, hein ? On pensait pas être les deuxièmes, sincèrement. Les deuxièmes, c'est très joli. Alors, racontez-moi exactement comment ça s'est passé hier à l'hôtel. Bon, moi j'ai dit, putain, il y a un hôtel, on va voir comment ça coûte. On va demander... On va dire, on va voir un café. D'abord, on va dire, on va voir le café. Parce que, on va voir le café. On s'assoir, café, une soupe. Mais bon, une soupe à l'oignon, délicieuse. Après, je demande l'hôtel. L'hôtel, c'est au-dessus. On va te voir l'hôtel. Nous, on avait un peu d'argent. Mais on ne savait pas du tout ce que ça peut coûter un hôtel ici. On est d'accord que vous avez payé pour l'hôtel ? Ah, bien sûr. Oh putain, on n'a pas le droit. Vous avez oublié l'arrêt que je vous ai rappelé à Moscou. Ah, merde, con. À partir de Moscou, l'argent que vous avez ne veut vous servir qu'à manger. Vous auriez pu dormir à l'hôtel si vous avez offert l'hôtel. Ah putain, ça fait piéger. La pénalité, parce qu'il y en a une, vous imaginez bien, c'est normal un vis-à-vis des autres. Bien sûr, bien sûr. Le maire d'hôtel, j'en fais rien. Et il y a une pénalité. Oui, normale. Qui est que vous ne pouvez pas participer à cette épreuve. Ah, putain. C'est logique, ça me paraît logique. Vous avez super bien couru. Donc j'imagine que c'est très frustrant pour vous. Mais tout le monde est dans la cour, c'est normal qu'il y a ça pour tout le monde. Et donc, voilà, vous êtes obligés d'avoir une pénalité. Tellement content d'avoir cet argent-là que je serai complètement sur tout le tour. Donc pénalité. Pénalité. Pas des preuves, demain il faut des verres. Bon, je suis devant la rive d'autres j'aime encore, c'est bon. Oui, de toute façon, vous allez partir. Oui, mais je suis en fous de l'épreuve, on l'a gagné. Ça se trouve, quand vous allez voir l'épreuve, vous allez plutôt être content. Non, parce qu'elle est assez difficile, assez particulière. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal de ne pas participer à l'épreuve. À partir du moment où tu as en frein à une règle, tu sois pénalisé, c'est très logique. Nancy et Nicolas arrivent en troisième position au sanatorium. C'est bon ? Examen, merci. Suivent derrière Stéphane et Carolina en quatrième position. Bon, alors, ils sont tous là ou quoi, là ? Ben, on ne sait pas, on va voir. On est les cinquièmes. Cinq, sixièmes. Puis Fatih et Mehdi et Ernest et Odile. On n'est pas dernier. Le classement est important, car c'est suivant leur ordre d'arrivée au sanatorium que les équipes reprendront le stop tout à l'heure. Et ce matin, c'est Nina et Desi qui se classent en dernière position. Je pense qu'on a vu plusieurs fois qu'il y en a plein qui remontent la ponte et son dernier ou avant-dernier, ils finissent par être deuxième ou premier. Donc, voilà, ça ne veut rien dire. Quel triomphe, hein ! Bon, bienvenue au sanatorium de Berlec. Vous allez tous participer à la quatrième épreuve de Péka Express. C'est une épreuve qui réclame de l'adresse, de la chance, comment dire, un peu d'humour. Mais l'enjeu est important. Déjà, l'équipe qui va remporter cette épreuve va être immunisée jusqu'à la fin de l'étape à Omsk. Mais en plus, elle va bénéficier d'un extra qui va l'avantager et qui va lui permettre d'avantager deux autres équipes. Patrick Christophe, vous êtes arrivé les premiers. Vous avez donc eu la possibilité de choisir vos équipiers. Patrick et Christophe ont choisi Ernest et Odile, Carolina et Stéphane. Ils constituent ensemble l'équipe bleue. Les autres sont en rouge, Nina et Desi, Fatih et Mehdi, et enfin Nancy et Nicolas. Préparez-vous, mettez-vous en place pour le départ. Commencez à avoir froid, regardez-les tous. On est bien, là, finalement. La première manche de cette épreuve va maintenant commencer. Alors, c'est un relais. Vous devez marcher sur la poudre de votre couleur et aller de l'autre côté de cette piscine. Chut, trois, râtre, vous allez voir, c'est moyen. Le problème, bien sûr, c'est que vos routes se croisent et qu'à ce moment-là, il faut pousser le concurrent adverse. La première équipe qui aura traversé en entier les six de l'autre côté aura remporté la première manche. Attention. 3, 2, 1, go ! Premier candidat à s'élancer, Fatih contre Ernest. Victor de Fatih, 1-0 pour les rouges. Ça y est, c'est parti, c'est bon. Mehdi contre Patrick. C'est Mehdi qui gagne le duel et rejoint Fatih sur la rive, 2-0. Mais Nicolas et Odile, c'est plus facile, ils ne se croisent pas. Tous deux arrivent à bon port, 3-1. Sué ensuite une traversée réussie pour Nancy, 4-1. Attention à la confrontation de Carolina et Nina. Tout est à refaire pour les deux filles. C'est le côté, c'est le côté, c'est le côté, c'est le côté, c'est le côté. C'est bon. Entre Christophe et Daisy, avantage Christophe. Il rejoint Odile, 4-2 en faveur des rouges. Pendant que Nina cherche son équilibre, Stéphane passe sans encombre et inscrit le troisième point de son équipe, le score 4-3. Les écarts se resserrent. Nina désespère et Ernest égalise. 4 partout. Patrick ne va pas faire de quartier. Deuxième plongeon dans la glace pour Daisy, 4-5 en faveur des bleus. Belle remontée. Reste Carolina, deuxième rencontre avec Nina. Et match nul, elle veut recommencer. Pendant ce temps, Daisy arrive enfin à passer le bassin. 5 partout, égalité parfaite. Reste deux candidates, Nina et Carolina. Carolina est sur sa lancée, Nina vient de tomber. 6 à 5. C'est la victoire pour l'équipe des bleus, emmenée par Patrick et Christophe. Je peux vraiment lancer avec ça. C'est les bleus, bravo, on peut les applaudir. On peut les applaudir. Donc les bleus ont remporté cette première manche. Maintenant, c'est entre vous que ça va jouer, comme vous pouvez l'imaginer. C'était vos amis jusqu'à présent. Ça va être un peu moins vos amis maintenant. Allez, c'est parti pour la deuxième manche. On enchaîne tout de suite. C'est l'équipe emmenée par Patrick et Christophe qui a gagné la première manche de l'épreuve. Seuls les gagnants de la manche peuvent concourir pour remporter l'immunité. Elle les protégera de l'élimination à Omsk, quelle que soit leur position dans le classement final. Mais maintenant, c'est chacun pour soi. Vous êtes prêts pour la deuxième manche ? Oui. Bon, j'aimerais que vous me rameniez cette voiture. Exactement cette voiture qui est quelque part là-dedans. Pour être sûr que ce soit cette voiture, vous avez des petites bassines pour la laver. Le premier d'entre vous qui trouve cette voiture, vous avez gagné son équipe. 3, 2, 1, partez ! Allez, Ernest ! Allez, Ernest ! Allez ! Allez ! Allez ! Ernest, bouger ! Bougez ! Ça fuit ! Ça fuit ! Ah, putain, ça fuit ! Non, 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 non ! C'est bon ! C'est bon, c'est bon, c'est bon ! Hoi ! C'est bon ! Hoi ! Hoi ! Hoi ! Hoi ! C'est la nuit ! C'est la nuit ! C'est une venue ! Ah, merci. 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 J'ai été joyeux parce que la première fois qu'on joue à un jeu, qu'on est dans le jeu, on le gagne. Merci, merci à tous. Les équipes vont reprendre le stop. Elles repartent du lieu de l'épreuve dans leur ordre d'arrivée au drapeau et se passer les unes des autres de 10 minutes. Elles ont encore près de 500 kilomètres à parcourir pour rallier la ville de Omsk. Ça y est, vous allez reprendre la route. Il reste encore un petit bout de chemin avant Omsk. Et vous le savez, la dernière équipe arrivée à Omsk sera éliminée. Sauf Ernest et Odile, venez me rejoindre parce que vous, vous avez le dossard rouge. Alors, je vous avais dit également qu'il y avait un extra pour vous qui avez remporté cette épreuve. L'extra, ben voilà, il y a trois voitures. La bleue, 60 kilomètres. La blanche, 40 kilomètres. La beige, 20 kilomètres. En partant d'ici, Ernest et Odile, vous allez pouvoir choisir qui va monter dans cette voiture. Vous choisissez qui vous voulez. Alors, d'un autre côté, vous êtes immunisé, il pourrait vous arriver. Mais encore une fois, c'est la première équipe arrivée à Omsk qui gagne la mulek, les 3000 euros. Donc, il faut aussi jouer la victoire. On est conscients de ça. À vous de voir. Mais c'est un dilemme, c'est vrai, qui demande un petit peu de réflexion. On était une équipe contre une autre équipe. Et quand c'est comme ça, quand il y a une équipe qui gagne quelque chose, elle fait partager son équipe. Elle ne veut pas partager l'équipe adverse. Le père et le fils, on va les privilégier. La voiture bleue, les 60 kilomètres pour Patrick et Christophe. Oui, tout à fait. C'est assez adjugé. Vous allez avoir un bel avantage parce qu'en plus, vous partez les premiers. Donc, ça fait une belle avance. Alors, là, à la blanche, c'est 40. Pas mal non plus, 40. C'est 40. En équipe, on avait Carolina. Et là, c'est pareil, c'était un travail toujours d'équipe. Et les favoriser pour 40 kilomètres, ça serait bien. Caroline et Stéphane. La dernière, 20 kilomètres. Ça va être plus dur. Il reste du monde qu'on apprécie vraiment. Vous ne prendrez aucune voiture, vous ? C'est sûr, maintenant. On donne au corps. Je vois le regard de satisfaction. Donc, vous, à pied. On stop. Alors qu'eux, on... À part s'il y en a peut-être un de tous qui veulent nous prendre dans le coffre. Non, je rigole. Mais on ira à pied. On ira à pied. Ce n'est pas grave. Odile et Ernest ont eu un geste merveilleux en bernou. Il aurait pu partir en voiture, enfin, 20 kilomètres. Il nous a laissé la voiture et les partir à pied. Je trouve que c'était extraordinaire. Arrivés les premiers à l'épreuve, Patrick et Christophe repartent en première position. Ils bénéficient en plus du coup de pouce donné par Ernest et Odile. La voiture va les avancer durant 60 kilomètres. Putain, c'est géant, hein ? On a déjà une petite demi-heure. C'est cool. Ils ont bien agi, hein ? Franchement, ils ont bien été appelés. C'est un beau geste. J'aurais fait exactement pareil. J'aurais choisi pareil. Ouais, c'est bien. Toutes les équipes doivent reprendre la route en direction de Hobbs. Dix minutes après Patrick et Christophe, Paul et Louis montent en voiture pour 20 kilomètres. Puis derrière eux, c'est le moment de partir pour Carolina et Stéphane. On aurait fait les vilains. On serait montés dans la voiture de 60 kilomètres. On serait partis avec. Tout le monde aurait pensé quoi ? Fais pas de coup de vilain, quoi. C'est parti. Papa, machine ? Papa, d'un ? Où ? C'est bon ? C'est bon. C'est pas si bon, ma chérie. Certaines équipes trouvent très vite une voiture dans le village. Pour Ernest et Odile, c'est plus difficile. On essaie de trouver une caisse, là. Ça, si c'est son porte-bonheur, je vais toucher son porte-bonheur. Parce que tout ça, ce sera un coup de dés, cette aventure. Ça devient quand même stratégique. Ça va commencer. Donc, les alliances, ils peuvent faire des bons choix, maintenant. Je pense que l'alliance Mehdi-Fati, Nina, Daisy, Paul et Louis, elle est existante. Puisqu'ils sont très souvent ensemble. Il n'y a plus de place. Pas de place. Allez. Ciao. Ciao, collègue. Premier binôme qu'on a dépassé. C'est bien. Nos copines. Ouais, mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. C'est la course. C'est la course, maintenant. On est copains, on s'amuse. On s'entend bien avec elles. Mais bon, la course, c'est la course. Chacun pour sa gueule. Amis ou alliances, peu importe pour Fatih et Mehdi. Durant les heures de course, ils ont décidé de ne plus faire de cadeaux. Aucun état d'âme a laissé Nina et Daisy dans le froid sur le bord de la route. Je suis même pas pissée ici, moi. Tain, moi, il fait froid. Pour nos papys corses, course ou pas course, ils trouvent toujours un moment pour retrouver le goût de leur terre natale. On est en race campagne en pleine Sibérie. Mais quand même, on mange de la banque, ça fait très course. Ça, ça s'appelle du Lonzo. Et quelque chose d'aussi bon que ça, ça n'existe nulle part au monde. Il n'y en a qu'en Corse. Dans leur sac à dos, ils ont préféré emporter un peu de charcuterie du pays plutôt qu'un pull contre le froid. Il va falloir qu'on commence à apprendre à marcher, je pense. Là, tu comprends ce que c'est que la Sibérie. On a vraiment galéré. Là, on a marché pratiquement deux heures avec les sacs à dos. Il commençait à faire froid. Reparti en tête après l'épreuve à bord d'une voiture durant 60 kilomètres, Patrick et Christophe sont à nouveau à pied. Ils ont perdu leur avance et se font doubler par Nancy et Nicolas. Nietz, 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 nietz. Go, 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 nietz. Where's the first? Yes, where's the first? Tu vas là, ouais ? Tu veux nous accompagner ? Nous, on va y aller, on va y aller à bout. On va mettre le paquet. C'est pas parce qu'on a l'immunité qu'on va pas se battre. Ça, c'est des skis et puis... Et là, on a doublé les portes. Il y a Nancy-Nico devant. Et il y a le père électricien. C'est un bloc. Et voilà, on est numéro 2. On a aidé au net, on leur a donné une chance. Et en fin de compte, on voit que l'honnêteté, ça arrive à payer parce qu'on est les deuxièmes pour l'instant. Donc, il reste Nancy et Nicolas devant. Nancy et Nicolas sont bien devant, mais ils ne vont pas le rester longtemps. On est numéro 1. On est passé devant tout le monde à notre grand étonnement. Quand on joue le jeu, ça paye toujours un moment ou un autre. Quand on joue la fripouille, on perd toujours. C'est pas si bon. Merci beaucoup. C'est bon. Il est 19h30. La balise sonne. La course est arrêtée pour aujourd'hui. Toutes les équipes sont stoppées. Il faut maintenant trouver où dormir. Là, il ne fait pas froid. Putain, on demande un camionnaire. Non, il ne faut pas. Ici, je ne suis pas inquiet pour dormir. On n'est pas dans le maquis, c'est déjà quelque chose. Les équipes sont disséminées le long du parcours. et longent la frontière avec le Kazakhstan. Ernest et Odile ont une nouvelle fois remonté tout le monde. Ils sont en tête, suivis de Nancy et Nicolas, Patrick et Christophe, et Paul et Louis. En dernière position, on trouve Nina et Desi. Certaines équipes ont la chance d'avoir déjà trouvé un village et une famille pour les accueillir. C'est notamment le cas de Patrick et Christophe, les pères et fils. Je vais toujours admirer mon père. On va vivre 45 jours dans le meilleur des cas, ce que j'espère ensemble. donc obligatoirement, on va mieux se découvrir, on va mieux se connaître, c'est clair. Papa. Papa. Je suis fier des choses qui m'ont inculqué, des valeurs telles que l'honnêteté. Je pense qu'à la sortie, on aura découvert de nouvelles choses. En tout cas, ça va m'aider à être plus tolérant. J'ai du boulot là-dessus. Je suis conscient que lui, il a un petit avantage sur moi là-dessus. À nouveau, je l'ai déjà dit, c'est normal, il doit avoir un balai de plus que moi. La sagesse, je pense bien avec l'âge aussi. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Avec Christophe, on a une relation père-fils mais qui est un peu particulière parce qu'on n'a que 20 ans d'écart. Donc à des moments, on n'est plus copain. Il a toujours été à l'écoute, il a toujours essayé de faire en sorte que je puisse m'épanouir et de me laisser aller dans les directions que je voulais aller. On est battant tous les deux, on pense qu'on saura s'épauler, on saura céder. Je ne lâcherai jamais de morceaux. Mon fils, c'est la même chose. Donc c'est le meilleur qui gagnera. Si on est battu, on sera battu par meilleur. Par ici, il n'y a pas d'église, non ? On nous avait appris que dans les églises, ils pouvaient toujours accueillir des espèces de globetrotters comme nous pour dormir dans l'église. Vous êtes catholique ? Catholique ? Tchou-tchou. 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 Vraiment tchou-tchou. Les habitants du quartier appellent le pop pour accueillir Ernest et Odile. La même droite. Moi, je ne sais pas le cas. C'est pas la merde. Dès qu'il m'a dit qu'il faut faire le signe de croix et je ne sais même pas comment le faire, moi, le signe de croix. S'il faut faire comme ça, comme ça. Quand on est arrivé, j'ai eu peur, quoi. Parce que le mec, il est croyant à fond, quoi. Il avait la barbe et tout ça. Je ne sais pas si c'est un curé ou quelque chose comme ça, quoi. C'est des anges, non ? Mais c'est vrai, c'est beau. C'est beau, hein. C'est magnifique. C'est bon. C'est bon. C'est pas si t'y va. Ah, tu peux m'embrasser ? Ah, c'est pour nous ? Ah, c'est gentil, hein, franchement. Le cadeau qu'il nous a fait, ça me va droit au cœur, quoi. Même si c'est quelque chose de pieux et que je ne suis pas pieux, quoi, c'est le cadeau en lui-même, quoi. C'est... Il nous a donné sûrement un porte-bonheur ou quelque chose, sûrement pour gagner l'étape ou quelque chose comme ça. C'est bon, c'est pour dire ça. Je t'en prie. C'est une histoire très petite. Je sais pas, mais... À mon avis, c'est pour porter bonheur, je crois. Ça, ça va porter bonheur à nous, ouais. C'est pas si bon. Sergei, le peuple, a décidé de leur offrir l'hospitalité et un toit pour la nuit. Ce soir, Ernest et Odile dormiront chez lui. On va voir. Bon, allez, vas-y. Ouais, mais nous, nous, catholiques. Chut, chut. Non, mais c'est pas bien. C'est pas bien. Moi, je lui ai dit, hein. Je lui ai dit que nous, on n'était pas croyants, quoi. Moi, surtout, moi, je suis pas croyant du tout. Et j'ai dit de rentrer, il m'a dit, c'est pas grave. Ça veut dire qu'il est compréhensif, quoi. On a tapé hier. Ah, d'accord, OK, là. Il était là et là. Il était jeune, là. Ah, oui. Une star, quoi. Une star de la croix. C'est sûr, quand c'est pas son univers, on se sent perdu, quoi. On se sent choqué. C'est des Jésus partout. Mais en fin de compte, il nous a accueillis. Et puis, c'est le gars normal, quoi. Il nous a rien demandé, quoi. Il nous a pas obligés de prier avant de manger, tout ça, quoi. La vie, ça fait pas le moindre, c'est sûr. Bon, on repartira demain avec une autre idée de l'Église, quoi. Parce que c'est vrai que, même si on n'est pas croyant, on sait que maintenant, ces gens-là, ils peuvent nous accueillir puis n'importe où, quoi. On va passer une bonne nuit, moi, je vais le dire. On va faire. Good. Il est 22h. Nina et Daisy sont encore sur le bord de la route. Elles ne sont bien évidemment pas encore couchées et n'ont même rien trouvé. Le salut viendra peut-être de ce relais routier. On a essayé un peu de marchandeur, c'est pas où dormir, il fait froid en Russie. Heureusement, il y avait un camionneur et là, il avait pitié de nous. Il y en a qui nous en donnait 50 roubles. Après l'autre, il nous a donné 100, donc c'est trouvé avec 150 roubles, mais toujours pas assez pour un hôtel. Arrête, arrête, arrête. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, viens. Viens, mais en plus, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Tiens, il faut qu'on trouve quelque chose. Moi, je m'appelle Daisy, j'ai 21 ans, je suis étudiante en école d'art dramatique. Je m'appelle Nina, j'ai 22 ans, je fais des études d'acitane à dentaire. Nina et Daisy sont inséparables. Dans cette aventure, leur amitié et leur culot, ils ont déjà sorti de nombreux mauvais pas et Nina le sait, leur union fait la force. Je veux faire l'aventure avec Daisy parce que Daisy, c'est moi en miniature, enfin en miniature, mais c'est mon mini-moi. Finalement, on assiste un petit peu à un chauffeur allemand. on nous a dit écoutez, venez, j'ai mon camion, il y a des voitures, si vous voulez dormir dans la voiture, allez-y. On s'est dit génial. C'est marrant, je trouve, comme endroit pour dormir. Et en plus, on est un endroit stratégique. La plupart des camions, des voitures partent directement à Homs. Dès demain matin, même avant l'heure, on va essayer de trouver quelqu'un et dès qu'il est 8h, on fonce direct à Homs parce qu'on est vraiment, je pense, assez mal placés. Donc c'est bon, ils nous emmènent demain, c'est clair. Demain ? Demain, Homs. Homs. Je vous en prie, mademoiselle, je vous propose celle-là, j'en ai d'autres, mais je pense que vous aimez bien le rouge. Il y avait la Ferrari, mais je trouvais ça un peu vulgaire, un peu plus grosse. Mettez-vous à l'aise, mettez-vous en prie. Nous n'oublions pas la ceinture de sécurité. Très bien sûr, en cas de choc. C'est quand même fort de dormir devant un hôtel, quoi. Tu vois, dans une voiture, mais devant l'hôtel. Bonne nuit, les petits. Qu'alvra-t-il aux deux moutons ? Depuis la fin de la course, les Corses n'ont pas trouvé la force de chercher un logement. Il est presque minuit, il faut trouver une solution. Moi, je ne sais pas si on m'a tiens jusqu'au bout. Tiens, allez. On va trouver avant. On va trouver avant. On va trouver avant. On va trouver. Je ne sais pas si on va trouver. On va tenir, oui. Tu rigoles ou quoi ? On ne pouvait plus envisager une autre solution que celle de dormir sur place. Ce n'était pas possible. On ne pouvait pas faire autrement. Le café va fermer. Louis part en éclaireur sur le terrain vague d'à côté. J'ai poussé une porte et c'est ouvert. C'était dégueulasse. Il y avait des immondités. On s'est dit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, mais il n'y avait pas d'autre endroit. Donc, on a trouvé cette solution. Rien d'église. Trop de lumière. Putain, il s'est mis. Ici, on va faire tout le barrière. On a nettoyé comme on a pu. On a gratté le parterre et tout pour la trouver un carton. et on a pu étaler nos couchages et on a passé la nuit là, mais on n'a pas passé de bonne nuit. Moi, je suis prêt. La natation, moi maintenant. Moi, je me couche. Oh, putain. Tu veux que je te dis un truc ? Mieux que nous, il n'y a pas. Tout de suite, dans Pékin Express, les équipes continuent en Sibérie et font le plein d'émotions. J'étais trop touchée. Oh, mais là, on fait du sur place. Pas une voiture, ni à droite, ni à gauche. Pas froid, là ? Non, il me faut une voiture. Non, Stéphane. J'ai arrêté les deux bagnoles en même temps pour choisir la meilleure. On est mal. On est mal, c'est sûr. Sept équipes encore en course. Plus que 24 heures pour arriver à Omsk. Qui va partir ? Qui va rester ? C'est tout de suite dans Pékin Express. C'est la dernière ligne droite de cette quatrième étape. Les équipes ont déjà parcouru des centaines de kilomètres en Sibérie. Le froid et le manque de voitures rendent le stop de plus en plus difficile. Je ne sais même pas pisser ici, moi. T'as moins, il fait froid. Tous reprennent la course avec un seul objectif, être les premiers à atteindre la ville de Omsk. Ils courent, sans savoir s'ils seront éliminés ce soir. La course va reprendre à 8 heures. Les équipes repartent ce matin du point où elles se sont arrêtées la veille. C'est le 14e jour de course. On a très mal dormi cette nuit dans un espèce de wagon qu'on a bâté la wagon de l'Orient Express. La grande ruine. On a eu froid, on n'a pas dormi. Oh bonjour, si tu es dernier, tu dégages. Mais tu ne seras pas dernier. Ils ne seras pas dernier. Moi, je n'ai pas envie de trouver dernier. Certains ont dormi dehors, d'autres ont dormi au chaud. Mais pour tous, c'est l'heure de se réveiller. J'ai dormi par contre. Pour certains, le réveiller est difficile, mais les candidats se préparent pour affronter leur ultime jour de course. Ce jour plus jamais. C'est trop inespéré des crêpes au milieu de la Russie. On en profite. Grâce aux deux garçons qui se sont proposés de les emmener ce matin, Nina et Daisy ont la chance de prendre un bon petit déjeuner gratuit. qui se sont proposés de la Russie. C'est trop inespéré. Wow, ça pèle. Ça pèle encore. Ernest et Odile ont passé la nuit chez Sergueï, le peuple du village. En tout cas, c'est super gentil, franchement. Hier, Sergueï leur offrait son toit pour la nuit. Hier, Sergueï les a bénis. Ce matin, il a décidé de ne pas les laisser en chemin. C'est touchant ce qu'il a fait. En plus, il est tellement gentil. Il fait ça tellement de mon cœur qu'on sent que c'est vrai. C'est pas... J'étais touchée. Sergueï a décidé de les conduire jusqu'au prochain relais routier pour tenter de leur trouver un véhicule. Il a dit qu'il va t'emmener tout droit et qu'il y aura aujourd'hui un beau camion pour t'emmener à destination. Et comme en Russie, on ne refuse rien à un pop, à peine descendu de voiture, Sergueï leur trouve de l'aide. Donc là, il était en train de finir de faire cette oeuvre, je suppose, et il va jusqu'à Omsk. Et il nous a dit qu'il fallait compter à peu près 5 heures de route. C'est pas si gros, c'est pas. Il n'y a aucune voiture qui passe. C'est le désert complet. Si, il y en a une, mais elle est là-haut. Ouais, c'est une noix ça. Il n'y a pas une voiture ni à droite ni à gauche, en fait. Ouais, rien du tout, c'est le bled perdu ici. Seul au monde en Russie. Il n'y a pas une voiture. C'est du délire. Les équipes sont en pleine Sibérie. Il fait froid, les voitures ne sont pas légion. Dans Pékin Express, il faut savoir s'armer de patience. C'est vrai que plus on avance dans l'aventure, plus, on va dire, on tombe sur des routes, il y a moins de passages. Pas plus de circulation du côté de Nancy et Nicolas. Il faut demander aux flics qui les arrêtent, c'est pas possible. Nancy prend son courage à deux mains et va demander aux policiers de leur arrêter un véhicule, une stratégie qui va s'avérer très vite payante. You, machine, stop. On ne va pas manquer avec une caramelle. C'est un allemand. Schwerer Omsk. Ça, c'est de la bombe. Genial. Thank you. Thank you very much. C'est énorme. J'espère qu'il veut les rouler. On est dans la caravane. On est dans la caravane. Tu vois, ça marche coup du flic. Deux fois que je le fais, deux fois que ça marche. On est dans une caravane qui nous emmène directement à Omsk. C'est la police nationale qui nous l'a arrêtée. Donc ça va en train jusqu'à Omsk et on devrait arriver dans le temps. C'est inespéré. Nancy et Nicolas roulent vers Omsk. Ils espèrent finir en bonne place pour ne pas risquer d'être éliminés à l'issue de cette quatrième étape. Tout au long du parcours, les équipes ne savent jamais vraiment quelle position elles occupent dans la course. Elles ne savent pas non plus si l'étape qu'elles disputent donnera lieu à une élimination. Des douze étapes de Pékin Express, seules neuf sont éliminatoires. Il faut donc courir sans savoir si l'on risque de partir ce soir. Les sept équipes de candidats vont maintenant terminer leur étape à Omsk. Il y a un million et demi d'habitants et pour les russes, Omsk est synonyme d'exil. C'est ici qu'on a envoyé tous les opposants un peu gênants et ce, pendant des siècles. Il faut dire qu'ici, il fait 40 degrés l'été, moins 30 l'hiver. Ce n'est pas très samedi livre. Mais pour nos candidats, Omsk sera surtout le théâtre d'une vraie surprise. Depuis ce matin, Nina et Daisy n'ont pas quitté la voiture de Sergeï et elles ne savent pas la chance qu'elles ont. Peu d'équipes font comme elles en mouvement. Parfois, la tendure des heures, les voitures sont rares et la mauvaise humeur prend le dessous. Je ne reste pas comme ça à attendre plus de 15 minutes. Dites qu'il y en a une, je vais faire du forcing. Il sors de la route si tu veux, mais tu t'arrêtes. Un connard ! Allez, s'en charger. Les gens ici ne sont pas très aimables. Le vrai habitant qui vit dans sa pauvreté, il est très renfermé. Il n'est pas prêt à aider les autres et même si ça peut paraître bizarre, on est des extraterrestres pour eux. Donc, ils pourraient être curieux, mais ils ne le sont même pas. Donc, ils ne cherchent même pas à comprendre quel genre d'extraterrestres on est. Tu vois, c'est un bus. Caravane. C'est la première fois que j'en vois une, tiens. Caravane. Même comme ça, ils vont arriver. Avec la caravane. Ils roulent, la caravane. Et puis, ils doivent être pleinards, ils doivent dormir dedans, manger et tout. Et maintenant, il me faut une voiture, quoi. On patine de la choucroute, on n'avance pas ce matin. C'est un second milieu, ils ne s'arrêtent pas. La chance va recommencer. On devrait recommencer à carburer, quoi. Bonjour. Attends, un peu plus. Gentil. Ok, bravo. Merci, va. Le papier, le papier, en clé. Je souviens de me trouver dans le fossé tout à l'heure, tiens. Aujourd'hui, on lance la merde, hein. Ah, c'est le périfus, putain. C'est le périfus, on les a rattrapés. Je fais ça, je vais mettre un tee-shirt autour du cou, là. Pas froid, là ? Il n'y a personne ici, hein. Il ne passe pas. Arrête, tu te jettes sur la voiture, d'accord ? Je n'ai rien à foutre. Quand ta voiture, elle a ralenti, tu lui mets la main dessus. Trop peu de voitures pour les laisser passer. Entre Carolina et Stéphane, le stop tourne au vinaigre. Arrête-toi. Arrête-toi. Il est du jour, là, d'autres. J'ai le marre de ce pays. C'est des corbeaux. Ouais, c'est des corbeaux, ça. Ils nous portent la poisse, ceux-là, je crois. Ils nous suivent partout où on est. Je crois qu'ils nous portent la poisse, hein. Hier soir, ils étaient là. On est dit en bonne nuit. Et ce matin, ils étaient là. Ils n'étaient pas 3-4. Ils étaient quand même une bonne centaine à tourner autour de nous. En fait, comme on faisait du stop depuis une bonne demi-heure, ils ont dû attendre qu'on sèche, Fatih et moi, ils s'attendaient pour nous bouffer, quoi. Ouais, les corbeaux, c'est connu pour le mauvais croisage, c'est clair. Oh, ouais, là, on fait du surplace. Mais de la voiture, de la voiture, de train en train, de la corbeau, mais j'ai fait mille de messieurs. Là, c'est bon, Caro ? Est-ce que t'es sûre que t'as compris que le monsieur va à Omsk ? Oui. Il va... Your friend ? Non, Stéphane. J'ai arrêté les deux bagnoles pour voir qu'il y a l'envoi une qui nous amène. Non, Omsk, ça dit. C'est pareil, c'est les mêmes voitures, Caro. Stéphane, il faut monter dans une seule voiture. Oui, on monte dans celle-là. Mais l'autre, il s'est mis derrière exprès. C'est pareil, ils sont ensemble, de toute façon. Merde, je t'ai dit que l'autre, il fonctionne mieux, Stéphane, non ? Bon, tu veux monter là ? OK ? Encore une fois, ils ne sont pas ensemble, ce n'est pas des amis. J'ai arrêté les deux bagnoles au même temps pour choisir la meilleure, pour comprendre lequel il a l'envoi, Stéphane. Ils vont tous les deux en Omsk, ils vont ensemble, Caro. D'accord, mais ils n'y vont pas de la même vitesse, ils n'y vont pas de la même façon. Ils se suivent, c'est les deux voitures de convoi. Ça me donne que quelqu'un comme toi qui aime bien les voitures qui connaît les moteurs, ne fait pas la différence entre sursis et salaires. C'est exactement la même, Caro. Un, c'est un break, ça, c'est une perlée. OK ? Il a dit qu'il voulait qu'on reste en Russie avec lui, qu'on va se marier avec lui. On est presque arrivé, mais c'est vrai qu'on n'a pas choisi la solution la plus rapide. Donc là, on stresse un maximum parce qu'on arrive bientôt à Omsk. Les candidats font tous route vers Omsk. Ils auront parcouru plus de 900 kilomètres en stop, mais une fois en ville, il leur faudra encore réussir à trouver le point de rendez-vous. Je vais maintenant accueillir les premiers candidats ici à l'arrivée de cette quatrième étape de Pékin Express devant le centre culturel de Sibérie qui est une maison traditionnelle perdue au milieu d'immenses barres d'immeubles et du célèbre ici Esquinka qui est un grand stade de hockey sur glace couvert. Ça, c'est facile à trouver. La maison, beaucoup moins, mais ça fait partie du jeu. Les équipes ne le savent pas, mais une surprise les attend ce soir lors du classement. Pour l'instant, elles progressent dans la ville et n'ont qu'un but, ne pas arriver en dernière position. À chaque étape, la dernière équipe arrivée prend le risque de se faire éliminer. C'est ça, là. C'est ça ? Il est là. Ah, c'est là. Comment ça va ? Ça va, ça va. Vous avez la renforme ? Oui, c'est clair. On est très, très mal parti. Ça s'est mieux passé ce matin ? Oui, super, impeccable. C'est un chauffeur incroyable qui a demandé à tout le monde. Il a fait le boulot pour nous. C'est lui là-bas ? Venez, venez, venez. Ils venaient ici exprès ou ils sont venus pour vous ? Non, ils sont venus pour moi. Ils allaient plus loin. En Sibérie. D'accord, ils continuent. Bonjour. Mais à vous de Stéphane. Sergei. Sergei, formidable. Merci. C'est passé ? Je vais leur dire, à votre avis, vous êtes combien ? On ne sait pas. Vraiment, vraiment ? Non, on hésite. Entre les trois, promis. Peut-être. Promis. Bravo les filles. C'est pas génial. C'est pas si bas. C'est assez bas. Il est armé, le garçon ? C'est assez bas. Qu'est-ce qu'il est armé ? Il travaille dans les... Tout ce qui est contrôle, le bizarre et tout ça. D'accord. Il est un peu armé. Mon nature, c'est un peu le genre avec les armes. Ben voilà, bravo. Encore. Merci. Belle victoire. Nina et Daisy ont remporté leur première étape dans Pékin Express. Mais derrière elles, c'est le sprint des équipes avant le classement final. Nicolas ! Nicolas ! Nico ! Nico, c'est là-bas ! Les deux ensemble. C'est bien. Bonjour Stéphane. Attention. A votre avis ? C'est l'anniversaire de Stéphane. J'ai vu un anniversaire. Un anniversaire de Stéphane. A votre avis, vous êtes combien maintenant ? Je ne sais pas. Deuxième. Deuxième. Je garde le suspens jusqu'à ce soir ? Là, je me doute. On ne peut pas le savoir, là ? Non. C'est horrible. On va espérer ne pas être le dernier, mais on est mal. On est mal, c'est sûr. Je suis fatigué. Je suis fatigué. J'ai les jambes en compétences. On est toujours là dans la course et j'espère qu'on n'est pas arrivés derniers aujourd'hui. Parce qu'on a vraiment envie de continuer dans le jeu et on a envie d'aller jusqu'au bout, c'est clair. Les sept équipes ont rejoint Omsk. Il est l'heure de leur annoncer le classement de cette quatrième étape de Pékin Express. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je vais maintenant vous donner le classement de cette quatrième étape de Pékin Express. Un classement, vous allez voir, tout à fait surprenant. Je vais commencer par les derniers. Ils sont arrivés en dernière position Odile et Ernest. Voilà. Ils avaient remporté l'épreuve. Il ne vous arrive rien ce soir, mais vous êtes arrivés les derniers ici à Omsk. On remportait cette quatrième étape. Nina et Désil. Bravo les filles. Belle course. Cette amulette, c'est 3000 euros. À qui je l'en mets ? De toute façon, c'est pour les deux. 3000 euros si vous amenez cette amulette à Pékin. En gagnant cette étape, Nina et Désil et Benjamin de la course ont remporté leur première victoire. Elles reçoivent donc une amulette symbole de cette victoire, un objet d'une valeur de 3000 euros une fois arrivés à Pékin. Dans Pékin Express, plus on gagne d'étapes, plus on a d'amulettes et donc, plus on a d'argent si l'on accède à la finale. Au total, la somme de 50 000 euros. Bravo les filles. Franchement, très bénéficables. Vous avez été remarquables. Ils sont arrivés en deuxième position. C'est Nancy et Nicolas. En troisième position, ce soir à Omsk, Carolina et Stéphane. quatrième, ce soir à Omsk, Paul et Louis. Bravo messieurs. Il reste donc deux équipes. Fatih, Mehdi, Patrick, Christophe. Patrick, Christophe, vous êtes arrivé en cinquième position. Fatih, Mehdi, vous êtes sixième. Mais vous avez beaucoup de chance. Si vous calculez bien, il reste huit étapes jusqu'à Pékin. Vous êtes sept. Si je perds une équipe à chaque étape, on n'a personne arrivé en Chine. Il y a trois étapes sans élimination. L'étape d'aujourd'hui était une étape sans élimination. Vous ne le serez jamais à l'avance. Cela dit, lorsqu'il n'y a pas d'élimination dans une étape, il y a un handicap. Vous aurez un handicap qui va réellement vous gêner tout au long de l'étape. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour nous pour ce soir. Sincèrement. On ne voulait pas être éliminé. On voulait continuer. Donc on est super content. La quatrième étape de Pékin Express achète donc ce soir. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine étape. On continue en Sibérie. Bonsoir à tous et rendez-vous pour la cinquième étape. Mehdi et moi, on va partir avec un handicap. On verra ce que ce sera. Mais on est gonflé à bloc. On n'est pas éliminé, on est gonflé à bloc. On a eu chaud aujourd'hui. La roue a tourné de notre côté. Sinon, Fatih et moi, on était morts. On retournait à la maison. On aurait été déçus. Déçus, c'est clair, parce qu'on a pas mal de cartes à jouer encore. Puis on a envie de donner des punitions à certaines personnes qui méritent vraiment des punitions. Et pour ça, on se motive à mort. C'est notre motivation. Parce qu'il y en a qui mérite vraiment des vrais fessées. Et puis, dans, ici. Et voilà. On est super content d'avoir enfin eu cette amulette. C'est vrai qu'on l'a espéré depuis pas mal de temps. 8h moins 5, on était dans leur voiture et à 8h, on a bombardé. Pas d'arrêt. Pas de pause. Pas de pause pipi. Dès qu'ils s'arrêtent, on disait non, Dabai, Dabai, Dabai. Ils disaient pipi. Dabai. Pupi par la fenêtre, je ne sais pas. Dabai, Dabai. C'est vrai que ce dernier temps, on était souvent en dernière place et à chaque fois, on l'échappait belle. Donc là, on a fait une belle remontée et ouais, c'est fort. On est fiers. On est fiers. La semaine prochaine, dans Pékin Express, pour les équipes, la cinquième étape va tout modifier. Fatih et Mehdi reprennent le stop avec un handicap. Fatih Mehdi, voilà votre handicap, c'est votre nouveau meilleur ami. C'est plus qu'un handicap. La semaine prochaine, toutes les équipes embarquent à bord du transsibérien. On va prendre le transsibérien. C'est génial. Certains candidats se rapprochent et signent un pacte. Ils ont dit qu'on ne courait pas jusqu'au bout de la guerre. Appelle Chris et Patrick. Chris ! On avait décidé une sorte d'alliance avec Patrick et Christophe. Durant la prochaine étape de Pékin Express, les équipes ne sont pas au bout de leur surprise. Vous serez mélangés, mixés. On va créer de nouveaux binômes en prenant les uns avec les autres. Ça va partir en live. Franchement, c'est dégueu. Daisy ! Elle, elle ne va pas me gaver longtemps. Daisy ! Pour certains, l'aventure est trop dure. Je n'ai pas envie d'aller jusqu'au bout que tu préfères m'arrêter. Et pour d'autres, le moral est au beau fixe. Cette aventure, elle est extraordinaire et on vient souvent. On est accros là, je crois. Ça y est, on est vraiment accros. Il reste encore plus de 6000 kilomètres à parcourir. Au terme de cette aventure, après la Russie, la Sibérie, la Mongolie et la Chine, une seule équipe sera déclarée vainqueuse. C'est bientôt dans Pékin Express.